On a besoin de faire des saltos à tour de bras, si j'ose dire. Ah, Ludivine. Ah, la française Ludivine Furnon à la poutre. Elles sont froids dans ce concours. Il y a Isabelle Severino et puis Elvire Teza. Mais Ludivine Furnon sera en finale de la poutre avec Elvire Teza dimanche après-midi. En direct sur France 3 dans Sport Dimanche. Alors, regardons ce que peut nous préparer Ludivine Furnon, qui, nous le savons, a été bien meilleure au sol lorsqu'elle a été médaille de bronze au championnat du monde en 1995 à Sabaé. Mais depuis, elle a beaucoup progressé dans d'autres disciplines, telles que la poutre. Alors, la Limoise qui s'en prenne à Saint-Ginier, Marseille. Bien. Bon, bon, bon. L'enchaînement est original. Il sera valorisé. Ça doit vraiment mal, là, 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 là. Ah, il ne faut pas nous faire ça en finale de la poutre. Oui, voilà ce qu'il ne faudra pas faire. Voilà. C'est une bonne répétition, ce concours 2 pour Ludivine. Ce concours individuel avant la finale, justement, elle prend pour une dernière fois ses marques. Et ça, c'est sûr, elle ne le refera pas. Juré. Et un peu de fatigue aussi pour ces athlètes qui ont enchaîné trois jours de compétition à la double arrière groupée. C'est très difficile. Bon, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est vrai que ce sont ceux qui ne tombent pas qui montent sur le podium. Mais voilà donc pour Ludivine Furnan un déséquilibre, alors qu'elle avait accompli, là, la meilleure combinaison de son exercice. Ce n'est pas le Thésain, mais ça y ressemble un peu. En tout cas, Ludivine Furnan, avec ce déséquilibre et cette petite chute, va être pénalisée. Après, il ne faut rien faire, on ne peut décaler de plus. Mais saluons tout de même.